Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce vendredi 22 décembre 2023. Élection au Repuie démocratique du Congo, le sujet continue à dominer l'actualité. Et aujourd'hui déjà vendredi, comme l'a annoncé le deuxième vice-président de la centrale électorale, Dini Magnara, la publication progressive de résultats débute ce vendredi. Entre temps, après le groupe de Fayoulou, les candidats présidents dont Martin Fayoulou, les candidats présents de la République qui se sont ralliés à Moïse Katoumi, qui ont dénoncé les irrégularités, disent dans une déclaration que malgré ces irrégularités, le peuple s'est clairement exprimé. Ils ont appelé à la communauté internationale et puis aux missions d'observation électorale d'avoir l'œil sur la vérité des urnes. Voilà, nous allons analyser ces sujets avec nos deux invités. Ce matin, Damien Terranova sera face à Charlie Tansy. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de nous revoir de nouveau. Et je remercie mon co-débatteur aussi. Et donc nous sommes là, on est venu vous rendre le premier rapport. Voilà, vous avez été aux urnes, je vois, il y a l'ancra. Oui, 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 j'ai voté, j'ai voté, j'ai accompli mon devoir civique et ça s'est plus ou moins passé. C'est-à-dire quand vous avez voté, c'est qu'il y a eu vote dans votre centre, ça s'est quand même bien passé. Oui, on a eu vote dans notre centre, bien que tardivement. C'était où le centre ? En Gallie-Main. En Gallie-Main. On a voté malgré les irrégularités, des rétards, l'arrivée des machines, des batteries et tout ça. Mais nous avons quand même voté. Vous avez quand même voté. Le peuple était là, la population était là. Oui, la population a répondu favorablement. Parce que la population est fatiguée de la misère, madame. Ils devaient venir voter pour remercier celui qui nous a pris tout notre argent. Merci. Alors, vous serez face à Charlie Tansy, je le disais tantôt. Bonjour Charlie. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Bonjour à mon ami qui est en face de moi. Je le salue. Je salue tous les Congolais. Je crois que nous sommes dans un pays de paix. Et l'UDP, c'est son candidat, bien qu'il s'est présenté en indépendant, sont les gens qui prônent la paix, si nous voulons la paix. Il faut que tout se passe dans l'ordre et surtout dans la concorde nationale. Les élections ont bel et bien eu lieu, bien qu'il a dit, ce ne sont pas en fait ça les irrégularités. Quand une machine arrive à rétac, ce n'est pas une irrégularité. Une irrégularité, c'est un fait qui peut avoir une incidence sur le résultat. Notamment le bourreau des urnes ou les modifications des résultats, ça sont des irrégularités. Mais quand il y a un dysfonctionnement, une machine qui s'éteint, ça ce n'est pas une irrégularité. Non, on peut classer ça dans quelle... Oui, ce sont des défaillances. On peut constater ça comme des défaillances, des difficultés de démarrage. Il est vrai que le 20, certains centres, par exemple, à Kinshasa ont commencé avec un retard qui a amené la CEMI à proroger le temps, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à chacun de respecter les 11 heures qui étaient prévues pour la tenue du scrutin. Et tous ceux qui n'ont pas voté le 31, donc le 20, ont été appelés à voter le lendemain conformément à la loi électorale. C'est conforme, c'est légal. La loi électorale dit que l'heure et la durée de l'élection sont déterminées par la commission électorale. Mais s'il y a une motivation certaine, la commission électorale peut aussi proroger le jour du vote. Ça veut dire que la commission peut décider qu'il y ait un autre jour de vote. C'est ce que la commission électorale fait, parce qu'à certains endroits, les kits ne sont pas arrivés les mêmes jours. Comme on ne veut pas ne pas voter dans ces milieux-là, la commission électorale leur a donné la possibilité de voter le lendemain. Et ici, le souci, c'était d'amener tous les Congolais à voter. Mais tant que le secret de vote, la liberté de chaque citoyen à exprimer son vote est son garantie, je crois qu'il est normal qu'on puisse... Là, on doit minimiser ces faits-là, parce que les gens ont voté, parce qu'il y avait un mouvement. La mission d'observation de l'Église catholique, dans son rapport préliminaire, dit que déjà le premier jour, plus de 70% des bureaux de vote avaient fonctionné. Et aujourd'hui, la CENI, elle-même, dit déjà que plus de 60, plutôt 97% des bureaux de vote ont fonctionné normalement. Et donc, la marge est tellement minime qu'on ne peut pas dire tout ce que les gens disent. L'essentiel, comme mon ami l'a reconnu, c'est que le peuple congolais s'est mobilisé massivement pour voter, pour exprimer son choix. Et nous sommes très fiers de la population congolaise, parce que quand on a vu ces gens déferler, même la nuit, à zéro heure, pour aller voter, et essentiellement confirmer le candidat qui mène en tête, tout le monde le sait. Et donc, nous pouvons féliciter le peuple congolais et leur demander, partout où vous vous trouvez, soyez calmes, les résultats vont commencer à tomber, je crois, aujourd'hui. Et vous verrez que votre vote ne vous sera pas volé, parce que tout le monde est vigilant, les vrais résultats seront finis. Alors, Damien Terranova, il y a eu des problèmes, comme l'a dit Charlie Tansy, mais au finish, des gens ont voté, vous n'avez que reconnu qu'il y a eu un engouement. Quand vous soulevez, pas vous, il y a d'autres camps, vous également, et d'autres camps qui mettent en avant les irrégularités. Ça veut dire quoi ? Ils n'étaient pas prêts, ils étaient déjà prêts pour la contestation, alors ben voilà. Vous savez, lorsque nous rélevons les irrégularités, ce que je ne définis pas comme mon co-débatteur, moi je trouve que dans certains coins de la République, il y a eu ce que nous pouvons appeler bourrage de votes, parce que nous voyons les images qui circulent, il y a des gens qui s'est promené avec des ordinateurs. Il ne faut pas se défié aux images, des fois on prend les images d'autres pays. Non, 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 au Congo, nous, ensemble, enfin, ensemble pour la République, nous avons eu la chance de sillonner la République, donc nous reconnaissons certains coins. Il y a des gens qui ont cassé, parce qu'il y a eu un député de tel parti politique qui avait lui-même sa machine dans sa maison, avec des bulletins, mais la population, parce que M. Moïse Katumbi avait demandé à la population, elle était très, très, très vigilante, et la population était très vigilante, elle est allée prendre ces machines-là, certains ont cassé ces machines-là, il y a eu des témoins qui ont été chassés dans le centre de vote, et il y a eu des violences, il y a même des policiers qui ont intervenu dans les urnes, dans l'isoloir, pour dicter à certaines personnes qui votaient. Dans quel coin, par exemple ? Ah bien, nous avons vécu ça à Bémy. Oui, oui, nous avons... Bien sûr, madame, je ne suis pas en train de raconter ma vie. Je suis en train de vous dire des choses vraies, des choses bien vraies, qu'il y a eu dans certains coins où les policiers se sont introduits dans l'isoloir pour dicter, qui votait, et tout ça là, c'est ce que nous nous appelons irrégularité, mais néanmoins, ce qui est plus important, c'est comme je l'avais dit avant, que les élections se sont passées. Pour moi, bon, il y a un jour de plus, ça ne cause pas vraiment de problème, mais pourvu que, qu'on exprime la volonté primaire de la population. C'est-à-dire que ces irrégularités ne remettent pas en cause même la crédibilité de ces élections. Je suis en train de vous dire que ces irrégularités, qu'il faut revoir au futur, bon, pour certains, ça pourrait remettre en cause, mais pour nous, on a dit avançons et... Pour vous, d'ensemble pour la République. Non, je parle de nous, je ne suis pas porté parole d'ensemble pour la République. Oui, pour l'ensemble pour la République, je ne suis pas... Voilà, pour tout ce qui s'est passé, en général, on avance. Les Congos doivent avancer. Du côté des Fayoudou, et un autre groupe de candidats présents, il dit qu'il faut réorganiser des élections. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, ça, c'est pas correct, parce que ces élections, madame, nous ont pris beaucoup d'argent, énormément d'argent, et d'ailleurs, je veux demander à la population, au moment opportun, que M. Kadima doit nous faire rapport de ce qui s'est réellement passé, et de comment il a géré notre argent. Voilà, vous voyez ? Et on ne peut pas revenir en arrière. Nous devons aller de l'avant. Voilà, j'arrête aussi. Aujourd'hui, avec ces irrégularités, est-ce qu'on ne peut pas donner raison, aujourd'hui, à ceux qui estimaient qu'il fallait repousser, même de quelques jours, ces élections, pour éviter ce qu'on a vécu le 20 décembre ? Merci, madame. Je crois qu'ici, il y a quelque chose qu'il faut d'abord préciser. Les délais qui sont impartis par la Constitution sont des délais fixes. La loi dit que l'élection, donc les mandats du chef de l'État est de 5 ans. et donc, nous étions devant un choix à faire entre tenir les élections à la date du 20... Des bonnes élections. Attendez, je vais arriver. Organiser les élections à la date-là et respecter la Constitution, et ne pas tenir les élections à cette date-là et avoir un glissement. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Mais, je veux remonter à la source. Je ne cesse de le répéter et d'ailleurs, il y a certains observateurs et même certaines missions d'observation qui relèvent le retard connu dans la mise en place de la CENI a fait que tout a été organisé dans une période beaucoup plus courte que ce que les autres ont eu avant. Ceux qui critiquent, je vois même M. Corneille Nanga, pour enrôler, par exemple, les électeurs. Corneille Nanga a eu plus de 2 ans pour le faire. Mais Denis Kadima a enrôlé en 6 mois. Beaucoup de temps pour mieux faire. Non, mais il a eu beaucoup de temps pour mieux faire, mais nous avons raté les élections en 2016. Et vous avez la connaissance qu'on a eue. On a eu les 16 ici, on a eu des morts. Carton rouge, carton jaune, vous connaissez. Il y a eu autant de morts de Thérèse Kapangala, de Rossi Mukendi. Ils sont décédés lors de cette période. Est-ce que le Congolais voulait que nous tombions ? Moi, je crois que, comme M. Aviv vient de dire mon co-débatteur, je crois que toute heure remienne est perfecte. Nous allons tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Pourquoi nous avons connu ce retard ? C'est la classe politique. La mise en place du bureau de la CENI a pris 28 mois. Et les Congolais étaient là et tout ça. Pour eux, c'était quoi ? Mettons la CENI en retard pour qu'elle ne soit pas en mesure d'organiser les élections. Allons au dialogue pour nous partager le pouvoir. Et la conséquence, nous la connaissons. Justement, il fallait repousser pour que les machines arrivent en retard. Mais repousser pourquoi ? Le problème, c'est de ne pas c'est d'abord l'immensité du pays. Le pays est trop grand. Et la logistique peut-être est venue un peu en retard parce que la CENI elle-même n'a pas une logistique qui peut lui permettre, n'est-ce pas, de déployer la guenquerie électorale ? Deuxième chose, dans la pratique de chez nous, les matériels électoraux sensibles, on ne les déploie pas plusieurs mois en avance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si les bulletins de vote, les procès verbaux, les machines, on appelle ça actuellement les dispositifs électroniques de vote, si on les déploie des mois et des mois en avance, qui croira encore au résultat que ces élections peuvent produire ? Vous comprenez ? C'est la raison pour laquelle on déploie toute cette logistique-là à la veille de l'élection pour garantir, n'est-ce pas, la confiance, pour garantir que ces élections se tiennent plus ou moins dans des conditions acceptables pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je crois que ce qui a été fait, les failles, il faut, là où les machines sont arrivées en retard, les dysfonctionnements, là, il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions à la longue. et je crois qu'avec le programme que notre candidat, nous ne revenons pas ici en campagne, a fait aujourd'hui pour que nous commencions déjà à travailler nos routes de dessert agricole pour qu'on relie les villages, on relie les secteurs dans les cas des 145 territoires. Ça va permettre aux véhicules de circuler. Le grand problème, c'est celui-là. Vous êtes à un point X mais pour arriver à l'autre, vous faites deux jours de route parce qu'il n'y a pas de route. Vous comprenez ? Et les gens ne tiennent pas compte de tout ça. La CENI se déploie dans ce pays-ci, dans des conditions où il faut prendre une pirogue là-bas, il faut aller en moto et même aller en moto, il n'y a pas de route. Donc, il faut faire ça et je crois que les élections qui viendront après, on va corriger. Mais après tout ce qui s'est passé, je crois que l'essentiel est que les Congolais ont exprimé leur choix. Aujourd'hui, les résultats sont là, ils vont commencer à être publiés mais ce que nous sommes, nous déplorons, c'est les violences. Là où on tabasse les gens, là où... Bon, le bourreau des urnes, c'est toujours ça. Ici, quelque part à l'EMBA, au moins, si vous allez voter, vous savez, je vous dis une anecdote. Ah, quelqu'un a une machine à voter. Dans le centre, il n'y a pas le groupe, l'électricité. L'agent prend la pile, l'acesseur, on la mène pour mettre la pile dans la parcelle voisine pour aller la charger là-bas. Et les individus suivent ce monsieur, il arrête, il dit non, il y avait une machine à voter. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, logiquement, une machine à voter, par exemple, dans le cas de Kinshasa, ne peut générer que 350 bulletins tels que configurés. Mais si on vous donne une machine à voter, vous gagnez l'élection avec comment ? Parce que vous allez produire combien des bulletins ? C'est-à-dire, vous produisez 350 bulletins pour votre compte, vous reprogrammez encore, il faut chercher les informaticiens de la CNS qui sont avec vous sur place. pour tricher des élections, pour avoir les machines à voter, il faut en avoir combien dans sa maison pour voter ? Quelqu'un peut aller, il triche, il peut bourrer, mais il ne peut pas avoir plus de 500 bulletins de vote. C'est intensif. Mais ces machines-là sont faites dans ces conditions-là parce que c'est bien programmé qu'au village, on attendait 550 électeurs. En ville, c'est 350, 400. Mais maintenant, quand vous prenez une machine, c'est pour produire combien de bulletins ? Est-ce que les gens savent tout ça ? Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'on va corriger dans le cycle prochain. Mais c'est qu'on a fait le cycle passé. Il fallait que ça fasse des leçons, des erreurs. Oui. On devait corriger. Apparemment, selon certains observateurs, on a fait pire que le cycle passé. Bon, faire pire, en 2011, quand Ngoïmoulouda organise, nous avions dit que c'était les pires élections que le Congolais avait connues. J'étais dernièrement dans une conférence à Bruxelles, on a dit, un expert a dit non, Ngoïmoulouda, c'était pire. Nanga a fait le banditisme électoral. On peut donner tous les noms que l'on donne. Mais l'essentiel ici, c'est que le Congolais tire les leçons. Moi, je crois qu'il faut qu'on tire les leçons. Est-ce que, pourquoi nous, les machines arrivent en retard ? Pourquoi nous ne pouvons pas imprimer, par exemple, les procès verbaux chez nous ici ? On est plus meilleurs. Nous avons notre imprimerie nationale ici, Renapi ici. Si, je leur appelle ça Senapi. Si le Senapi avait tous les moyens qu'il faut, le Senapi pouvait produire les procès verbaux ici. Il pouvait produire ici parce que Senapi est représenté par exemple à Kisangani, partout. Il produirait ça pour le Congo. Mais qui aurait confiance en cela ? Parce que le Congolais ici, il va vous dire non, comme on a produit là-bas, c'est le gouvernement congolais qui a produit ça. Ah donc, nous n'avons pas confiance en cela. Vaut mieux que ça vienne de la Chine. Mais quand la papérasse qui vous vient de la Chine, ça coûte très cher d'abord à l'imprimerie, vous devez maintenant, comme on n'a pas mené par bateau pour que le prix soit un peu plus bas, il fallait prendre des avions, des cargos. C'est des cargos et des cargos qui ont fait des voyages ici pour amener ça. Ça nous coûte énormément cher. Quand je dis qu'il faut revoir, c'est par exemple on donne le moyen à nos structures au niveau ici pour produire. Mais est-ce que les Congolais sont déjà à même ? En Europe par exemple, les bulletins des votants ont un modèle unique. Les affiches des campagnes ont un modèle unique. Donc chacun ne fait pas ce qu'il veut. On peut copier ce qui se fait ailleurs pour diminuer les coûts des élections. C'est ce que moi je dis. Mais l'essentiel ici, c'est la dévolution du pouvoir. Le peuple congolais s'est massivement mobilisé, avait vraiment besoin de voter et nous l'avons senti. Mais le problème de confiance que vous allez soulever, je ne vais pas m'éterniser avec vous, je dois donner la parole à Damien Terrano pour que l'idée n'est plus pas, je ne vais pas perdre l'idée. Vous avez soulevé le problème de confiance. Mais avec l'OIF, quand l'OIF est partie, on n'a pas évoqué ce problème de confiance avec les Congolais, quand on a ce problème de la mission d'observation de l'Union européenne, elle est partie du problème de confiance qu'on n'a pas évoqué. Oui, madame. qu'on pouvait décider que, pour bien me faire comprendre, qu'on imprime ici, qu'on déplaise aux autres personnes. Non, mais il faut maintenant voir qu'est-ce que l'imprimerie nationale a cette capacité de produire. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je dis, si, par exemple, à la langue, on peut donner des machines à cette structure-là, qui est une structure de l'État, qui produit les bulletins et met la discussion de la CENI, donc on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. Deux-deux, c'est aussi le sabotage. Vous avez certains agents qui étaient là parce qu'on les a remerciés. Ils ont saboté certaines histoires de la CENI. Et donc, je crois qu'il faut comprendre parce que c'est des millions et des millions que nous crions, comme dit mon frère en face. On crie tout le temps des millions. Il faut qu'on puisse les protéger. Ce sont les biens publics. Quand vous utilisez un bien de la CENI, vous devez savoir que dans les cinq ans, on doit aussi utiliser la même Jeep ou la même moto. Il faut la préserver en bon père de famille. Donc, l'OIF ou la mission de l'Union Européenne, bon, ce n'est pas eux qui crédibilisent les élections. Les élections, c'est d'abord nous-mêmes. L'OIF est venue. Quand l'OIF vient ici pour pouvoir auditer les fichiers électoraux, mais l'OIF recrute même des experts au Congo qui font ces... Il y a aussi beaucoup d'imprimeries au Congo qu'on peut ramasser pour imprimer les bulletins de vote. Monsieur Brouillard. Les bulletins de vote, ça rend dans la catégorie des matériels sensibles. Si on donne à une imprimerie X, une imprimerie Y, qui en imprime plus que ce qui est prévu. Vous voyez qu'on est mal parti. Merci. Donc, c'est pourquoi j'ai dit si l'État peut prendre des dispositions pour donner des moyens à son imprimerie, il assume sa responsabilité. Mais ce n'est pas des trucs qu'on peut donner à des privés ici qui peuvent être manipulés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Damien Terranova, Charlie a évoqué la question du retard, le retard qu'a subi, la CENI, qui est aussi à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui. Je veux dire... En fait, je vais paraphraser mon co-débatteur quand il fait mention de la Selsenapi. Autrefois, vous savez, dans ces pays, ce n'est pas le premier lot des élections que nous connaissons. Nous en avons connu autrefois. Il y avait des bulletins vert-rouge, je pense que vous étiez déjà nés. Avec Mobutu. Oui, avec Mobutu, oui, en 86 et même en 70. Et tous ces bulletins-là étaient produits ici, au Congo. Ils étaient produits ici, au Congo, par cette imprimerie nationale que nous avions, qui aujourd'hui est aux arrêts depuis le pillage de 1999. Que, d'ailleurs, nous parlions dans d'autres salons que même les imprimés des valeurs que connaissent la DGRAD, la... tous ces... même la DGI sont importés. Ça, c'est une honte. Je pense que ça, ça va faire mention à une autre émission prochainement. où nous devons faire des recommandations à la CENI. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'évaluation. Et donc, comme nous le disions, l'évaluation sur toute l'étendue de la République, aujourd'hui, a permis à ce que tous les Congolais aient voté. C'est le plus essentiel. Et c'est vrai, il y a toujours des choses à revoir. Même après, même plus tard. Le retard, hein. Il faut qu'on revoie. Justement, le retard est dû, je ne partage pas ces points de vue avec mon co-débatteur, sur le 28 mois passé, parce que M. Nanga, qu'est-ce que je dis ? M. Kadima a demandé plus d'argent que les autres élections organisées. Et nous avions pensé que c'est ce surplus d'argent qu'il a demandé parce qu'aujourd'hui, nos élections nous ont coûté 1,15 milliard, qui est énorme. D'ailleurs, je pense que nous sommes le premier pays en Afrique avec ses budgets. Arriver à ne pas amener les matériels à temps, il doit nous rendre compte. Il doit nous dire pourquoi. Parce que nous supposons qu'il a eu tout le moyen. Ce qui devait venir par bateau en demandant plus d'argent, c'est là venu par avion. Ce qui devait venir aller par août, en demandant plus d'argent, c'est parti par hélicoptère. Donc, il n'a pas de raison. Même à Kinshasa, nous avons vu, je ne pense pas qu'il va me contredire, nous avons vu à Kinshasa, ici, dans la capitale, en scellé là-bas, les machines arriver à 17 heures. Vous voyez, tout ça, ce sont des irrégularités. Je pense que M. Kadima ne s'est pas bien organisé sous la logistique. Et que ça soit de l'opposition, que ça soit de de la mouvance, nous devons décrier cela. Nous devons décrier cela. M. Kadima a risqué de nous amener dans une parodie électorale. Alors, problème d'argent, vous dites, avant, c'était 700, avant lui, c'était 700 millions. D'abord, je vais commencer par le Monseigneur, Malou Malou, c'était 400 millions. Et puis, après lui, c'était 600 millions en 2011. Et en 2018, c'était 700 millions. Et avec lui, c'est 1,105 millions. Il faut voir aussi la valeur de la monnaie et puis la valeur des choses. Ce n'est pas un peu que vous allez acheter à 1 000 francs hier et vous ne l'achetez pas. Nous parlons de dollars. Non, je dis par rapport aux machines. C'est une machine que vous allez acheter peut-être à 100 dollars. Et là encore, je pense que ce sont des émissions que vous allez organiser dans le futur parce que, là encore, il y a un problème. Vous avez les machines qui ont été laissées par Nanga qui étaient encore opérationnelles. Au moins 70% de ces machines étaient opérationnelles. Ils nous ont aidés. Sembretti, ils ont été déployés. Bien sûr que ça a été déployé. Alors, qu'est-ce que M. Nanga a ajouté ? Avec le 1 milliard. Déni Kadima. Vous parlez de M. Nanga. Ah oui, voilà, M. Nanga, excusez-moi là où vous êtes. Donc, je vais parler de M. Kadima. Qu'est-ce qu'il a ajouté ? Avec quoi il a ajouté ? Il a acheté avec le 1 milliard de plus sur ce qui avait été dépensé autrefois. Aujourd'hui, madame, il y a eu des coins où les machines sont arrivées en taxi. Vous comprenez ? Et il y en a d'autres sur des motos. Ici, dans la ville de Kinshasa. Ce sont des moyens de transport. Donc, ça veut dire que la CNI d'aujourd'hui n'a même pas de la locomotion pour acheminer ses propres matériels. Il devait passer par des taxis et ainsi de suite. Mais tandis que les élections précédentes, nous avons vu qu'il y avait un dispositif, il y avait un charroi important comme l'a dit mon co-débatteur, ces gens, où est parti ces charrois ? Ces véhicules que nous avons vus ici à la CNI, là devant, il y en avait plein. Où sont-ils partis ? Donc, tout ça là, c'est nous, Congolais, qui devrions ouvrir les yeux et chercher à savoir où est-ce que cela est parti. Cette question ne doit pas être posée à l'organisateur passé. Mais bien sûr ! Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il y a une continuité. Pourvu qu'il ait aussi laissé, ces élections. Mais justement, pourquoi il ne les laisserait pas ? Parce que ce n'est pas l'argent de son père. C'est l'argent de la République. C'est l'argent du contribuable Congolais, madame. C'est comme aujourd'hui. M. Kadima doit nous faire rapport de ce qu'il a fait, de notre argent. Parce que ces élections, nous ne les méritions pas. On ne les méritait pas. Quand bien même aujourd'hui, on peut dire que les Congolais sont allés voter. Je suis d'accord, j'ai voté dans la paix, d'accord, mais ce sont les élections que je ne méritais pas. Ce sont les élections qu'on ne méritait pas de 500 millions, si on a bien retenu les chiffres, à 1 million 150... 1 milliard 150 000 dollars américains. Est-ce que c'est justifié avec des pareilles élections, comme l'a dit Damien Thérano ? Mais madame, vous-même, vous avez donné la réponse, même lui-même. Vous savez, la question que vous devez vous poser, nous avions commis des électeurs en 2006, en 2011, en 2018, et actuellement. Nous avons géré, pas nous, comme moi personnellement, mais la CEMI a géré 100 000 candidats. Vous comprenez ? 100 000 candidats. Nous avons eu 4 scrutins le même jour. Vous avez 26 candidats présents de la République, vous avez 24 000 candidats à la députation nationale, plus de 40 000 à la députation provinciale, et les conseillers des communes dans les chefs-lieux de province. Ça a un coût. Et j'aime bien ce que dit mon débatteur. Lorsque vous ne pouvez pas cheminer, parce que ces gens-là, ils avaient le temps nécessaire de passer une commande en Chine, de mettre dans un bateau pour que ça arrive à Matadi ou ça arrive à Mombasa, on dédouane, on amène à coût réduit. Mais lorsque vous devez prendre des cargos, parce que les délais sont réduits, mais ça augmente les coûts. Ça augmente la main-d'oeuvre. Vous voyez tout ça ? Donc c'est normal. C'est normal que les dépenses soient allées là où... Même si tous nous déplorons, on ne peut pas mettre un million pour organiser les élections. Et d'ailleurs, c'est pourquoi... Mais c'est justifiable ce que vous voulez dire. Mais c'est justifiable, madame. Parce que chaque 5 ans, nous devons faire la révision du fichier électoral. Vous comprenez ? La révision du fichier électoral, on a fait ça en presque 4 mois. Là où les autres mettaient 2 ans pour faire. Mais quand vous mettez en 4 mois, ça veut dire que vous multipliez le nombre de machines, vous multipliez le nombre du personnel à mettre sur le terrain et les coûts exposent. Vous comprenez ? Corneille Nangaï dont il parle là. pour seulement tester les machines pour l'enrôlement. Donc la révision du fichier électoral. Il a eu besoin de 3 mois. Et ces 3 mois-là sont payés. Mais les autres ici, je vous dis qu'ils sont mis en place avec 28 mois de rétage. Moi, je ne suis pas en train de défendre la CENI. Je constate, comme tout le monde, que la CENI, le bureau actuel que dirige Denis Kadima, est mis en place avec 28 mois de rétage sur les 5 ans dont ils ont besoin. Donc 28 mois sont partis, malonda, pas malonda, tel, pas tel, ainsi de suite. Les confessions religieuses se divisaient pour mettre le bureau de la CENI. Et on a fini par mettre avec 28 mois. Et ces gens se sont battus dans un délai que vous êtes en train de voir vous-même. Donc presque 2 ans et demi pour vous produire ce qu'ils ont produit là. Donc, s'il y a des failles, et j'aime ce qu'il dit, il faut qu'on tire les leçons de cela pour qu'à la longue, qu'on ne puisse pas, par exemple, laisser aux églises, chacun se réveille le matin et il dit je vois le soleil ici. C'est ce qu'on a vu. Au lieu de débattre des choses sérieuses, nous débattons des sexes des anges. La conséquence c'est que nous perdons du temps. Les élections, c'est une planification. Et qui dit planification, voit temps et moyens. Moyens ici, compris le moyen logistique, le moyen humain et même financier. Et donc, est-ce que quand Denis Kadi m'a demandé, par exemple, donnez-moi l'argent pour aller acheter dans les 1 million dont il parle, est-ce qu'il a eu ça au temps voulu ou avec les impératifs ? Nous avons aussi une guerre qui est de l'autre côté. À qui incombe la responsabilité alors ? Je ne parle pas, je ne sais pas la responsabilité. Moi, je pense que si nous tirerons les conséquences, comme il a dit, il va faire le rapport comme exige la loi à la fin de l'exercice. Il va dire devant la représentation nationale comment nous avons connu ça, 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 ça. Et c'est à cette occasion qu'il va se justifier. Mais je crois que pour le moment, l'essentiel est qu'il nous a permis de voter, tout le monde est allé voter, nous avons exprimé les choix et là, nous attendons les résultats. Moi, je crois que on lui a demandé de pouvoir publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une contrainte que les autres n'ont pas eue. Et ça, écoute, ça veut dire qu'il faut travailler d'arrache-pied pour avoir rassemblé et collationné tout ce qui se passe à l'intérieur et avoir le résultat en temps réel pour commencer à les publier. Et donc, il faut quand même même si on doit le mettre sur la croix. Mais reconnaissez lui aussi les circonstances atténuantes. C'est ça que je plaide. Et quand il y a le déploiement et beaucoup d'opérations ont été faites à la dernière minute, c'est-à-dire que même la CENI doutait de la ténue de ces élections. Non, madame, je suis en train de vous dire même l'abbé Maloumalou en 2006 a organisé les élections après combien d'années ? Mais ce n'était pas la dernière minute qu'on allait déposer. Non, de 2003. Et il a même reporté pourquoi ? Parce qu'il était accompagné par les premiers de la communauté internationale qui a mis la logistique nécessaire derrière. L'abbé, le pasteur Daniel Ngoïmoulunda a fait ce qu'il a pu faire grâce à l'intervention de la logistique militaire. qu'on a déployé. En 2018, même, Corneille Nanga a dû bénéficier de la logistique de l'armée mais aussi des hélicoptères qu'on a dû louer en Angola et ailleurs. Donc, c'est normal. Mais je vous dis... Je crois qu'on peut amener si on n'aura pas besoin de demander un hélicoptère légique parce qu'on peut acheminer mais il n'y a pas de route. Les gens qui critiquent posaient-leur la question entre Bolomba et tel point vous avez laissé combien de kilomètres de route même en terre battue ? Rien. Mais ils vous disent non, on n'a rien vu. Mais ce que vous avez laissé ça se trouve où qu'on a abîmé ? Laissez les gens et c'est pourquoi vous voyez la population congolaise qui a bien compris c'est que nous sommes dans une lancée. Cette lancée c'est la reconstruction de la nation. On n'a pas besoin de tirer sur les uns et les autres. Nous savons ceux qui étaient avant nous ont pu faire ce qu'ils ont fait. Nous maintenant nous sommes en train de travailler avec ceux qui veulent pour qu'on avance. Là où nous allons nous arrêter peut-être ceux qui vont perdre demain ou qui ont déjà perdu bien sûr ils vont venir en 2018 mais je ne pense pas en 2028 bon si un autre candidat ne remplit pas dans notre camp ne prenait pas ils vont continuer là où ils vont trouver ils vont ils vont aller c'est comme ça que les nations se sont bâties les nations ne viennent pas avec des incantations comme les gens viennent non je vais construire des stades ici je vais faire cela parce que nous n'avions besoin que des stades on a besoin sérieusement de routes pour relier le pays si vous voyez ce défi que éprouve la Sénith c'est parce que l'administration est défaillante vous comprenez ? Il faut donner des cartes pour citoyens aux congolais pour que ça permette à partir de ce fichier-là informatique pour que le Congo le congolais qui est majeur on l'extirpe directement on envoie la Sénith et devient électeur comme ça ces cartes se rendent maintenant disponibles ? ah bien sûr l'ONIP maintenant s'est déployée sur la salle du pays je crois qu'à partir de 2024 chacun ira à sa commune prendre sa carte on n'a plus besoin de tout ça et quand l'ONIP va donner des cartes à tous les congolais on viendra la Sénith va seulement demander à l'ONIP le fichier de congolais majeur pour qu'il vienne s'enrôler on n'a plus besoin de faire la révision du fichier électoral qui nous coûte beaucoup d'argent le déploiement des hélicoptères ou non la demande même d'hélicoptères égyptiens même le Mamonisco même Congo-Brazzaville ça s'est passé à la dernière minute est-ce que pour certaines personnes on dit que même la Sénith elle-même elle ne croyait pas à la thémine des élections qu'est-ce que vous en pensez ? oui madame dire que la Sénith ne croyait pas ça je ne peux pas le dire parce que la Sénith elle-même elle est l'organisatrice de ces élections là que nous nous connaissons mais ce qui est vrai ici c'est que je redis encore donc ça ça demanderait un autre débat où nous devons faire des recommandations au gouvernement qui sera là vous pouvez quand même dire un tout petit peu mais justement je suis en train d'agencer mes idées madame donc nous devons faire des recommandations voilà c'est que j'étais en train de dire pour que ce que nous vivons déjà ou ce que nous avons vécu dans le passé ne reviennent plus parce que les Congolais doivent aller de l'avant alors ici vous avez remarqué que malgré monsieur Nanga c'est monsieur Kadima a connu beaucoup de retard dans ce qu'il faisait il y a eu même les décaissements d'argent à un moment donné il y avait une cacophonie entre lui et le ministre des finances parce que le ministre des finances pensait déjà avoir beaucoup donné et lui disait non on n'a rien reçu nous nous avons vécu on a vécu ces jeux de ping-pong sous le réseau et sous les médias congolais ce qui veut dire qu'il y avait un sérieux problème est-ce que monsieur Cornet qu'est-ce qu'il me prend c'est-à-dire ? monsieur Kadima devait reporter ses élections ? non et qu'est-ce qu'il devait faire ? il devait les mettre dans le temps qui lui est donné qui lui a été qui est prescrit d'ailleurs dans la loi électorale donc il fallait que nous allions à tout prix alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? je pense que monsieur Kadima et son équipe ils devaient prendre toutes les dispositions possibles pour que nous ayons des bonnes élections puis malheureusement on ne les a pas encore alors avoir par exemple Fayou qui dit et un groupe de 105 5 candidats qui disent qu'il faut réorganiser les élections avoir le camp de Moïse Katoumi qui malgré les irregularités disent que les peuples s'est clairement exprimé mais appelle la communauté internationale la mission d'observation des missions d'information électorale à ouvrir l'oeil sur les vérités des urnes on peut dire que c'était déjà comment on dit non 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 préparé envoyé contesté non non pas du tout ce sont des exercices politiques même le code de bonne conduite ça n'a pas été signé justement ce sont les exercices politiques madame l'effet d'avoir demandé à ce que la communauté internationale l'effet d'avoir demandé à ce que qu'on donne des bons résultats ça fait partie des élections et ça fait partie de cet exercice là électoral alors moi je ne vois pas en quoi monsieur Moïse Katoumi a péché en demandant c'est que que nous que la CNI nous proclame les résultats qu'il a récoltés dans le centre électoral si pas dans le bureau de vote il n'y a pas de péché là dessus et c'est d'ailleurs ça qui doit nous être donné vous savez nous sommes de l'opposition oui mais aussi ça y va aussi avec celui qui est en face de nous monsieur Félix Tissékedi parce que même lui quand on lui a posé la question à Top Congo une radio sœur il a dit si on donne les fausses résultats ce jour là d'ailleurs lui a dit que seul Dieu sait et comme nous savons que c'est lui qui a l'armée il a la police il a tous les services nous le petit peuple on ne sait pas où est-ce que nous irons à ce moment là si ces résultats qui seront donnés ne seront pas celui qui lui attend ou celui qui lui a mérité c'est la même chose que monsieur Moïse Katoumi vu qu'il n'a pas d'armée il n'a pas de police et bien lui il appelle les autres à l'accompagner si les résultats qui sont donnés madame ça ne sera pas une première au Congo si aujourd'hui monsieur Félix Tissékedi et ses amis s'est décidé de donner des résultats qui ne sont pas qui ne sont pas issus des urnes c'est pas une première ça ne sera pas une première au Congo c'est pourquoi aujourd'hui nous en étant vigilants monsieur Moïse Katoumi avait déjà demandé à ce que qu'il y ait que les témoins restent devant le bureau de vote jusqu'à ce que ces bureaux vont afficher les résultats escomptés de chaque candidat c'est très important et puis il n'y a pas centretieux là-dessus c'est un exercice électoral et il n'est pas allé au-delà il n'a pas inventé la roue c'est la même roue qui doit être utilisée partout et qui s'utilise partout dans le monde tout au long du processus d'Aguen Terranova on a vu le camp et Mokatoumi qui criait déjà à la fraude qui dénonçait déjà la fraude mais oui madame même pendant la campagne c'était le bon fraude mais bien sûr mais bien sûr c'est des bonnes guerres en Lingala en Lingala on dit ceci en Lingala on dit c'est ce mon in de qui bel est là de ce bel est là c'est des bonnes guerres c'est pas qu'on s'est reproché de quelque chose non non il ne s'est reproché de rien il est faible devant un fort alors qu'est-ce qu'il fait il commence d'abord par menacer le fort il le menace avec le moyen qu'il a et en lui disant mon cher c'est des bonnes guerres madame c'est la politique donc monsieur Moules Katoumi c'est vrai il l'a dit nous l'avons dit nous l'avons tous décrié nous sommes passés sur vos chaînes de télévision en train de le dire et nous continuons à le dire jusqu'au jour où Kadima va nous donner les derniers résultats et de l'autre côté on dit que vous voulez triquer le service informatique de la CENI oui mais ça aussi j'ai dit vous savez c'est la même chose elle nous appelle comment dire opposition et APT et nous nous appelons gouvernement et APT parce qu'ils ont peur de nous vous voyez donc c'est comme ça c'est comme deux boxeurs qui sont sur le ring et ils veulent se donner des coups personne va dire oui tu vas me taper non on vient on se dispute et puis voilà c'est comme nous sommes là mon co-débatteur est là moi je peux dire un mot que lui sur lequel il peut s'accrocher pour essayer de balayer tout ce que j'ai dit et c'est de vice versa vous comprenez donc c'est comme ça les élections qui sont plus importantes ont eu lieu et nous attendons les résultats qui vont commencer à tomber aujourd'hui dont nous nous avons déjà d'ailleurs nous connaissons déjà le retombé et nous avons frappé sur toute l'étendue de la république et nous attendons que la CENI proclame ce que nous avons réellement pris dans le bureau de vote la CENI va proclamer c'est qu'on a réellement mis dans les urnes un charlatan ce sera le cas oui madame je crois que pour nous ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le président Tshiseki dit pour la première fois dans l'histoire des élections dans ce pays le chef de l'état en fonction va gagner largement dans la capitale largement alors avec plus de temps attendons les résultats nous sommes dans la ville nous sommes dans la ville de Kinshasa tout le monde sait je ne suis pas en train de dire je suis à la télévision vous pouvez passer votre micro baladeur dans tous les coins de la capitale dans tous les bureaux de votre choix vous ne verrez pas un bureau de vote où le président Félix Tshiseki dit est suivi même de 5% c'est des sports soviétiques partout et ce qui nous étonne madame notre dispositif électoral c'est pour la surveillance électorale c'est 200 000 personnes que nous avons déployées 56 000 téléphones portables dans des smartphones que nous avons donnés avec ordinateurs et tout qui travaillent et qui nous remontent les résultats je veux vous convier à venir à notre centrale électorale à la AGB vous allez voir comment les résultats viennent et nous parfois ça nous étonne même dans des provinces où nous n'avons pas cru que nous pouvions avoir ces résultats là on a fait des rats des marines donc la victoire du président Félix Tshiseki aujourd'hui tout le monde même mon frère en face même le monsieur Katoumi lui-même ils savent que le match est joué ça sert non mais il nous a suivi chacun se proclame vainqueur oui bon chacun l'adresseur il se proclame vainqueur mon débatteur vient de dire c'est des bonnes guerres c'est un politique il ne peut pas venir et dire bon moi j'ai échoué non il le dira quand la Séné va confirmer mais au moins dans tous les pays appeler à Kassongolunda appeler à Kimboula appeler à Bungandanga appeler à Bukavu à Gomaditouri on va vous dire que c'est le numéro 20 qui en aide pas alors je crois que ce débat là nous ne pouvons pas le faire maintenant parce que le C5 nous l'interdit nous attendons qu'on donne les tendances mais ce qui est vrai c'est que nous n'avons pas besoin de la violence quand les candidats perdants tous ceux qui ont fait des déclarations ils veulent qu'on reprenne des élections ils veulent que la communauté internationale intervienne oui mais la communauté internationale c'est des missions d'observation qui sont ici moi j'ai vu à notre QG là-bas la mission d'observation du centre Carter et tous ces gens là Kofi Annan ils sont là ils ont visité notre centrale je ne sais pas s'ils passent aussi ailleurs mais ce qui est vrai c'est que ce n'est pas à eux les élections c'est une affaire congolaise et les congolais se sont massivement rendus dans les yeux il y a des gens qui ont voté même à 23h ils étaient devant les bureaux des votes amassés en train d'attendre pour exprimer leur volonté et ils ont voté les résultats nous sommes en train de voir moi je pense que nous devons comprendre ça comme un message fort ce message fort c'est que le Congo a besoin d'aller de l'avant et c'est ce que nous voulons tous nous devons aller de l'avant nos guerres politiques c'est une période électorale c'est normal qu'il y ait de la conflictualité mais pour le moment le président Félix Seke ce n'est pas ce n'est pas d'abord un militaire ce n'est pas quelqu'un qui peut instaurer un régime policier non le président c'est un homme de dialogue vous l'avez vu même pendant la campagne il est le seul candidat qui a fait 53 meetings et qui a sillonné l'ensemble du pays où il a été dans tous les chefs lieux dans tous les chefs lieux de province dans des villes et même dans des territoires où il donnait même la parole à la population qui lui posait des questions telle personne est voleur telle personne fait ceci nous avons faim le dollar doit baisser tout ça il a recueilli toutes ces informations c'est ça nous avons voulu cette campagne d'aller de proximité pour que le président parle et aujourd'hui toutes ces informations on les a recueillies le devoir maintenant c'est le demain pour voir comment on doit changer les choses la CENI la CENI ne fonctionne pas dans le ciel la CENI fonctionne au Congo et les réalités congolaises les difficultés même si on n'a imaginez la société nationale congolaire où il n'a que deux avions pour le moment vous avez une autre société privée qui a deux avions qui volent pour couvrir l'ensemble de ces pays c'était pas facile donc ce sont des choses qu'il faut mettre en considération et c'est pourquoi on va souvent à l'étranger pour essayer d'ajouter permettre qu'il y ait la logistique nécessaire pour voir donc nous appelons tout le monde au calme et à la paix on ne peut pas brûler le pays pour les élections il y aura un gagnant même s'il est déjà connu les perdants vont attendre j'ai toujours donné l'exemple il y a beaucoup de présidents en Afrique ici qui ont perdu plusieurs fois et à la fin ils sont toujours revenus au pouvoir ils ont fini par être élus donc on n'a pas besoin d'aller faire une rébellion comme j'ai vu M. Corneille Nanga ou les gens nous allons en Aérobi faire une rébellion il va passer par où pour faire cette rébellion les Congolais n'ont plus besoin des gens qui au lieu de faire un parti politique se battre pour devenir député il va prendre les armes pour tuer des innocents qui n'ont rien à voir avec la politique les gens que lui veut veulent tuer pour devenir ministre ou président dans ce pays qu'est-ce qu'ils ont fait ? et qui peut autoriser au Congo ici qu'une telle aventure puisse prospérer ? c'est là où nous appelons tous les Congolais à être vigilants quand vous voyez quelqu'un quel que soit son bord politique même des manquants politiques si vous le voyez en train de faire du désordre là où vous êtes arrêtez-le le secrétaire général de mon parti l'a dit à la télévision si vous voyez même un membre de notre parti en train de créer du désordre dans n'importe quelle circonscription demandez à la police de mettre la main sur lui parce que nous ne sommes pas un parti de voyeur nous ne sommes pas un parti de désordre nous nous voulons la paix notre victoire nous l'attendons en toute sérénité et je crois que les choses vont aller dans le calme pour que tout le monde voilà nous sommes déjà arrivés à la fin le temps pour vous deux de répondre une minute à cette question comment vous voyez l'après-élection après la publication est-ce que ceux qui vont perdre vont créer une coalition est-ce que ça sera possible comment est-ce que vous voyez l'après-vote bon ce qui est plus important ici madame c'est que la CNI doit donner les résultats des urnes nous ne voulons pas connaître les résultats comme ça a été la fois passée et si la CNI tient à ce que que nous soyons dans la paix qu'il nous donne ce que nous avons mis dans l'urne un point, un trait et là tout le monde dira un coeur apaisé mais ma question il y aura toujours un perdant il y aura toujours un gagnant mais bien sûr nous par exemple les réponses qu'on coalise chez nous avec Moïse Katoumbi qui est un homme de paix il a dit s'il perdait conformément à la publication des urnes il va s'incliner mais écoutez madame c'est comme l'a dit mon condébateur c'est toujours ce peuple ici pour lequel nous voulons du bien mais si ce peuple a choisi de continuer de préserver les rien qu'on a semblé dire à qui ou bien si ce peuple voudrait a choisi à ce que au-delà des rames qu'on nous a pris qu'on nous prenne même les téléphones plus tard et bien c'est ce peuple qui l'a choisi on dirait alors un peuple mérite son chef mais si aujourd'hui les Congolais veulent s'émanciper ils veulent finir avec la pauvreté ils veulent finir avec le rien et qu'ils aient choisi Moïse Katoumi et bien je pense que de l'autre côté ce n'est pas seul Dieu qu'il sait mais ils doivent savoir qu'ils doivent aller en retraite la même question je la pose à Charlie la suite après le vote c'est que les perdants vont se mettre en fombre avec les gagnants c'est un souhait ça peut aussi se passer comme ça oui mais le président Tchekedi c'est un homme de paix c'est un homme de dialogue vous comprenez le président Tchekedi qui n'exclut personne mais ici ces élections les tendances qui sont en train d'être présentées démontrent que c'est le président qui est en pile et donc voilà nous n'avons pas de on n'a pas de 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 difficultés quant à ça mais je crois que les opposants ils vont continuer à être dans leur structure en allant d'abord en ordre de disperser devant un camp qui faisait un bloc ils savaient qu'ils allaient perdre et donc aujourd'hui il y a s'ils vont se remettre ensemble c'est qui me paraît un peu difficile parce qu'il y a des camps qui se sont il y a des fissures à l'intérieur il y a des fissures à l'intérieur de l'opposition mais l'après-élection nous tout ce que nous souhaitons c'est la paix qui est la paix sur l'ensemble du pays si les opposants veulent avoir le pouvoir demain il y a d'autres échanges qui viennent il y a les sénatoriales qui vont venir il y a les gouverneurs de province mais tout cela ça passe par la majorité dans les assemblées délibérantes je crois que les peuples s'est exprimé quand on voit la présidentielle on va aussi voir qu'est-ce que ça va donner aux législatives Moïse Katoume peut peut-être avoir perdu la présidentielle peut-être si ses députés sont nombreux à l'Assemblée nationale il prendra le gouvernement il sera obligé de collaborer avec le président élu et donc je crois que nous ne pouvons qu'appeler la population congolaise contrairement à ce qu'il dit à ne pas faire confiance à ces discours démagogiques nous allons comme si il y a quelqu'un qui va prendre les maïs qu'il produit dans ses champs pour aller distribuer dans des maisons de gens vous allez toujours acheter le maïs au marché avec le flux à un bon prix vous comprenez les vissons est fini ils vont m'acheter à un bon prix merci Damien Teranova merci à Charlie Tonsi merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk merci au coach Doudou Montieri madame et messieurs je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir au revoir au revoir au revoir